Bonjour à toi, mon nom est Louise Beaupré, je te retrouve pour la dernière capsule pour le carnet sorti. Mais voilà, je te retrouve pour terminer. J'ai choisi la mangue parce que je la retrouve dans mon carnet, je vais te le montrer à la fin là, mais là je veux faire la couverture avant et ici à l'arrière. Donc, je les ai collées déjà tout près pour être capable de travailler. J'ai décidé d'utiliser la mangue comme sujet, un peu d'encadrement. Je pars spontanément avec... Bon, je regarde la forme de la mangue. Elle m'accompagne finalement. J'aime la mangue, j'aime sa couleur, mais au lieu de faire un cercle, je vais aller... puis je vais faire attention aussi... Faire attention à mes mains pour garder ça bas, pas trop en hauteur. carnet. Je vais y aller avec une police et j'y vais spontanément. Puis je vais assumer de la façon que ça va être placé. Fait que j'écris. Fait que croise-toi les doigts pour que je ne fasse pas d'erreur. Que ça soit... que je fasse une erreur qui s'excuse parce que je ne peux pas recommencer. Et ça, c'est ce que j'aime également. D'oser travailler avec l'aquarelle, c'est ça que j'aime. Parce qu'on est un peu dans le contexte du... toujours du risque. que les gens disent oui, mais on ne peut pas retoucher. Non, mais c'est correct. On peut exploiter. Ça amène souvent un peu de créativité. Dans mes pages, il va falloir, si tu veux savoir, que tu regardes les autres capsules de cette série-là. Bon. Bon. Carnet de sortie. Puis ça a été quand même pas mal dans les sorties culinaires. Fait que je vais tracer ma mangue. Ici, là. Je veux mettre un bol de café en grains. Pas en grains, mais broyés. Puis, pourquoi pas ici. J'aimerais ça faire un collage avec un autre bol. Avec des belles couleurs, là. Ici, ça doit être des graines de chia. J'en ai apporté parce qu'il y en avait dans un... dans le pouding qu'il y a dans mon carnet. Puis, ici, café. Puis, je vais faire... je vais mettre des mots. Tu sais, je pourrais coller. J'aurais pu mettre... amener... imprimer des... des parties. Mais bon, je ne veux pas trop m'éterniser. Fait que, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Les thèmes de... au niveau du carnet de sortie, c'est un peu mon bilan. OK ? Fait que, je décris ici. Fait que, je décris ici. Sous-titrage ST' 501 Puis, je pourrais dire aussi que la nourriture cuisinée... Cuisinée, c'est créé. Qu'est-ce qu'on mettrait dans la mangue? Mettons que la mangue, je vais lui mettre une belle tranche ouverte. Voilà, c'est asséché un peu. Et là, je vais aller mettre un peu de ce jaune-là aussi. C'est le lien, c'est un peu comme à partir de la mangue. Fait que je vais dans cette teinte-là, mais je vais l'amener un peu comme en dégradé. Ça a séché rapidement parce que mon papier aquarelle, je ne l'avais pas mouillé. Ça dépend des papiers. Bon! Puis, je vais mettre l'intérieur vraiment en jaune très très ponchée. Une mangue bien mûre. Je vais mettre ça en bleu. Faire un rappel avec ce que je vais avoir l'autre côté. Bon! Je mets ça ici. Puis là, je vais coller mon café. Je vais coller mes graines de chia. Et dans le temps que ça va sécher un peu, je terminerai avec mon étrage. Fait que je mets de la colle. J'avais le bon outil sous la main. Et la même chose avec les graines de chia. Mettons que j'étais ambitieuse de dire que je vais mettre des graines de chia ici. J'avais deux recettes où j'avais des fèves au lard ou des fèves au poulet. Je voulais mettre des fèves. Mais là, je pense que c'est un petit peu ambitieux. Bon! On commence par le café. J'ai du café qui a déjà été moulu. J'espère que je t'en mets assez. Bien sûr. Moi, j'aime beaucoup... J'aime beaucoup les graines de chia. J'en ai dans une confiture qui est un petit peu... qui se tient moins bien. Fait que je mets des graines de chia dedans. Puis, également, j'aime beaucoup dans mon... Je me fais du gruyau froid pour déjeuner. Puis, j'aime beaucoup avec... Je mets des graines de chia. Comme tu peux voir ici, là. Là, j'ai mis les graines de chia. Je vais faire... J'ose pas, non. Je vais pas faire sécher, là. Parce que... Je vais en avoir à grandeur. Je vais le laisser comme ça, là. Je vais enlever le surplus. Puis... Mais je vais le laisser durcir. Puis, une fois que ça, c'est durci. Je me prépare une dilution avec la colle. Puis, je vais en mettre par-dessus. Une fois que c'est bien... Que c'est bien séché, là. J'irai probablement, comme... Boucher des petits trous, là. Parce que ça se peut que j'ai moins de colle à certains endroits. Ou que la colle commence à sécher. Que je fais attention. Ici. Je veux pas cacher. Mais... Je vais faire de mon mieux. Puis, si jamais tu as des idées pour une prochaine... J'ai pensé peut-être de proposer soit... Une fleur. Euh... Un fruit. Ou un légume. Je vais peindre... Je peux les préparer. Mais j'ai besoin que tu me... Tu te manifestes. Que tu me mentionnes... Est-ce que tu veux dessiner un fruit, un légume. Ou... Ça peut être des végétaux. Ou une fleur. De... 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 Loulou. Voilà. C'est terminé pour moi. Donc, c'était... Ah! Puis là, ben... Je vais le décoller. Ben. Bien. Mais ça va... Ça va bouger peut-être un peu. Mais... Je ferai les... Je ferai les... Un peu les réparations après. Bon. Mais je veux que tu vois. Qu'est-ce que ça va avoir l'air. Une fois ouvert. Comme ça. Ben. Voici. Comme ça. Puis... Une fois qu'il va être fermé. Il va être comme ça. Comme ça. Puis là, on l'ouvre. À l'intérieur. Puis tu vois. C'est tout. Pleine de nourriture. Fait que... Voici le carnet. Fait que... Je vais aller nettoyer mon... Mon carnet. Puis à bientôt. Dans une autre... Dans un autre projet. Sous-titrage ST' 501